ok alors donc on est là c'est bon on est en direct bonjour à tous bonjour à tous alors je pense qu'il ya quelques personnes déjà connectés donc on s'est connecté un tout petit peu en avance je vous propose qu'on patiente encore sur les derniers inscrits qui vont pas tarder à arriver n'hésitez pas en tout cas sur le chat bonjour isabelle bonjour bonjour eric donc on va encore un petit peu attendre voilà tant que tout le monde arrive vous avez été près de 600 personnes à vous être inscrites donc je pense qu'on sera on sera bien une bonne centaine aujourd'hui sur sur le live et puis comme je dis à tout le monde ceux qui ne peuvent pas être là recevront de toute façon le replay du webinaire par mail à l'issue du webinaire voilà bonjour annick bonjour véronique bonjour à tous super alors si vous voulez on peut on peut commencer à attaquer donc en préambule avant que michael et manuel puisse se présenter puis moi aussi on avait une question pour vous tous qui êtes présents en live c'est savoir quel est votre jeu préféré et pourquoi donc n'hésitez pas à répondre sur le chat donc simplement dites nous votre jeu préféré ça peut être un sport un jeu de société tu avais des idées en date michael toi aussi quand ça peut même être des pratiques artistiques créatives aussi enfin vraiment vous réduisez pas au juste jeu vidéo jeu de société voilà yes on a des choses qui arrivent je vois qu'il ya du magic tout ce qui est car il ya de poursuite ah oui ok le cluedo très bien ok donc bienvenue à tous sur ce premier webinaire de l'année 2022 pour digi for mag donc je suis pascal donc je suis la responsable événementiel de digi for mag aujourd'hui on va parler donc gamification sur l'intégration de vos apprenants et pour ce sujet j'ai invité donc michael qui est designer en gamification et emmanuel qui est donc qui travaille au sein d'un organisme de formation et qui elle aussi met en place pas mal de choses sur cette thématique donc là l'idée c'est que pendant une demi-heure on puisse vous présenter un peu là le sujet des exemples des cas concrets il nous restera du temps ensuite pour répondre à vos questions et qu'on puisse vraiment être dans l'interactivité donc si tout le monde est est prêt ben on est on est parti emmanuel je te laisse te présenter donc voilà en quelques mots dis nous d'où tu viens qui tu es bonjour à toutes et à tous donc moi emmanuel chastagnol je travaille au cep fort donc un centre de formation qui qui appartient au groupe dopamine qui est spécialisé dans la santé donc on a différents services au niveau du groupe de formation on va avoir un service en intra et inter qui vont proposer des formations aux entreprises donc là on sera davantage sur l'accompagnement de soins on sera sur du management sur le prendre soin du salarié avec tout ce qui est gestion du stress relaxation qvt qualité de vie au travail et le service du coup alternance avec le pôle cfa dans lequel je travaille et donc là on va avoir des formations un petit peu plus longues de 1 à 2 ans et dans ce cadre de ces formations je mets en place des ateliers que j'appelle vie de atelier de vie de groupe ou de communication où on va faire appel du coup au sujet de ce webinaire aujourd'hui sur la gamification donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure merci ok ça marche merci manuel bah michael je te laisse continuer yes bonjour à toutes et à tous moi c'est michael bureau du coup de de la de l'agence feedback du coup on est on a cofondé ça avec alexandre sur comment en fait le but de l'agence c'est à la fois de d'accompagner sur des expériences qui font passer à l'action donc on intervient à la fois pour concevoir des expériences et on fait aussi beaucoup de formations d'accompagnement à mettre en oeuvre la méthode de la gamification et on crée des outils pour se faire entre autres des outils des même un livre chez du node aussi sur le sujet et et donc voilà dans plein de types de domaines dont la formation on aura l'occasion d'en parler et et aussi du coup on anime une communauté avec une série aussi de de webinaires variés sur bas sur la gamification et globalement sur les gens qui utilisent le jeu dans leur activité professionnelle donc voilà un petit peu super merci à tous les deux donc je sais que j'ai eu pas mal de retours sur la le titre de ce webinaire notamment sur la les anglicismes donc michael j'aimerais bien que tu nous fasses un peu ta définition des deux termes du terme gamification et du terme onboarding et voilà tu nous expliques en quoi en quoi ça peut être en tout cas le jeu peut être un bon moyen d'intégrer c'est ces apprenants pendant la pendant le début de la formation yes bah je vais peut-être partager ma présentation du coup en même temps tac 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 après s'il y en a qui je pourrais là je pourrais la transmettre après parce que je sais que c'est souvent une question alors je vais juste revenir au bon endroit dedans hop du coup ça je passe rapidement puisqu'on a parlé ouais peut-être bah du coup l'idée c'est de vous donner quelques quelques repères théoriques sur la gamification aujourd'hui effectivement il y a pas mal de questions quels mots on utilise est ce que c'est le mot gamification est ce que c'est le mot est ce que c'est serious game est ce qu'on parle de ludification nous on a choisi d'utiliser le le terme gamification qui est le temps entre autres le un des termes les plus les plus utilisés mais effectivement vous allez voir des mots assez variés ce qui est important surtout en tout cas nous là où on s'attache c'est sur ce qu'on met dans la définition et aujourd'hui nous on va parler de gamification sur en fait on va parler de la gamification comme une méthode donc vraiment dire c'est c'est la pratique de d'aller s'inspirer d'aller prendre dans les mécanismes ludiques qu'on trouve dans les jeux et de les appliquer à un processus une application une situation pour atteindre des objectifs spécifiques ces objectifs spécifiques souvent c'est les objectifs de motivation ça peut être des objectifs pour impliquer pour challenger pour mettre des récompenses mais on est vraiment sur une définition on cherche à que vos dans le cas de la formation vos apprenants et dans le cas général ça peut être des utilisateurs des publics il faisait un passage à l'action un changement de comportement pourquoi j'en parle et ça va être intéressant je pense dans d'en discuter potentiellement parce que dans le monde de la formation particulier vous avez aussi sans doute entendu un autre mot anglais lui aussi qui est le mot serious game et qui aussi rattaché aux pratiques de ludopédagogie comment on comment définir finalement c'est ces deux choses là la gamification on va être vraiment on ajoute des éléments ludiques sur un procès sur une situation concrète pour motiver pour engager pour faire qu'il se passe des choses le serious game on va avoir un jeu quelque chose qui est vraiment quelque chose où on joue on bon voilà on est en train de vivre une expérience fictive et ludique et on va retirer de cette expérience fictive des expériences qu'on va pouvoir ensuite indirectement appliquer à la vraie vie dans le monde peut-être je vous donne un un exemple hors formation pour l'instant si je veux par exemple sensibiliser à l'éco conduite je peux faire un serious game qui est soit un simulateur soit un jeu de plateau vous apprenez pourquoi il faut faire de l'éco conduite comment comment peut-être je décélère avant un feu rouge externe et vous faites vous faites ça sur une simulation et après vous allez l'appliquer dans la vraie vie la gamification c'est peut-être de mettre un capteur dans votre voiture et vous gagnez des points vous gagnez des éléments sur une histoire vous gagnez quelque chose concrètement quand vous le faites en pratique la bonne nouvelle de ces deux définitions là c'est qu'a priori dans le monde de la formation vous avez un peu les deux les deux objectifs à la fois vous voulez passer des messages des contenus pédagogiques et derrière vos clients ont l'idée vos clients ou vos personnels en interne il ya l'idée qu'ils appliquent ensuite ce qu'ils ont vu dans la formation dans la vraie vie donc on a en fait c'est deux deux choses complémentaires pourquoi on les différencie nous chez feedback aussi parce que la méthode et la façon de de travailler va pas être exactement la même peut-être sur cette question de définition pascal tu voulais compléter quelque chose ou poser une question ou non non après je pense que tu pourras nous expliquer aussi pourquoi c'est pas non plus la panacée que il ya c'est pas en tout cas la réponse automatique à tous les problèmes ouais je pense qu'on en parlera on en parlera après yes ok effectivement du coup peut-être pour vous dire un petit peu d'où ça vient nous la gamification en fait c'est un c'est un domaine qui va puiser dans plein de domaines que vous connaissez peut-être pour certains déjà et c'est aussi assez rassurant finalement c'est à la fois rassurant et en même temps ça puisse dans plein de disciplines on va aller chercher dans l'univers des jeux bien sûr mais on va aussi aller chercher je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec emmanuel dans les sciences comportementales dans le marketing aussi et dans les approches centrées utilisateurs la plus connue étant les pratiques de design et design thinking et en fait voilà on est sur un domaine qui va aller puiser ses méthodes et ses outils ailleurs en ayant cette coloration jeu rapidement une slide qui est issu alors c'est une étude qui date de 2000 de 2020 mais mais juste pour vous dire il ya le nombre de joueurs de personnes qui jouent occasionnellement en france on est quand même à soit 71% des français qui jouent au moins occasionnellement avec quand même des profils aussi qui sont répartis sur hommes et femmes parce que en fait quand on prend vraiment aussi toutes les pratiques du jeu et pas juste le le jeu vidéo sur console mais aussi le jeu sur mobile le jeu pendant quelques minutes etc en équilibre et surtout on a un âge moyen aussi des joueurs qui augmente avec le temps donc c'est assez intéressant pour dire que le jeu c'est un média qui intéresse pas mal de monde et donc s'en inspirer a priori c'est une bonne idée et d'ailleurs michael on peut poser la question aux participants dites nous si vous aussi vous êtes un joueur occasionnel ou alors on va dire un peu compulsif de jeu vidéo n'hésitez pas à nous le dire là dans le chat ça nous donnera une idée nous aussi yes profil voilà je vois une question dans le chat j'en profite sur la presse je suppose qu'on verra pour l'envoyer avec ou la mettre avec enfin c'est pas un souci pour la récupération de la presse je pense oui oui il ya aucun problème oui je la je la mettrai de côté on pourra vous l'envoyer voyez aucun souci je vois qu'il y a des gens qui a qui manque la carte gold micromania et ouais jeu application téléphone et pas mal de gens qui ne jouent pas forcément après peut-être hors pratique du jeu vidéo aussi ouais ok 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 la slide suivante je vais aller vite mais parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez connu mais aujourd'hui on n'est pas en concurrence entre le jeu et d'autres types de jeux mais en fait par exemple fortnite qui est un jeu auquel joue beaucoup les jeunes il va être en concurrence avec netflix en fait aujourd'hui et ça je pense que je vous apprends pas grand chose pour beaucoup on est dans un monde où c'est la guerre de l'attention à avoir l'attention des utilisateurs et en formation aussi je pense que ça arrive régulièrement où on doit avoir l'attention de ses apprenants plus et qu'on est finalement en concurrence avec d'autres distractions possibles voilà voilà et après 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 là dessus une fois qu'on a dit ça la gamification peut-être certains on a entendu et peut-être certains sont venus avec des appréhensions aussi est ce qui est normal aussi parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur les badges les classements les points les récompenses qui sont des pratiques de gamification qui peuvent donner certains résultats mais qui ont été très utilisés dans les dernières années parfois pas forcément de façon pertinente et du coup l'idée l'idée de la présentation aussi et de la méthode qu'on applique c'est de vous dire qu'on essaye d'aller chercher plus large que ça dans ce qu'on peut faire en gamification on peut aller chercher sur l'immersion la narration enfin je vais je vous parle de tout ça juste après mais vraiment que c'est pas s'arrêter juste à badge point concubinise en concurrence des apprenants voilà et du coup nous chez feedback on utilise un on utilise finalement différents leviers d'engagement pour décrire ce qui nous plaît dans les ce qui nous plaît dans les jeux ce qui nous plaît dans les jeux et en fait on va avoir décomposé ce qui nous plaît dans les jeux en différents leviers de gamification donc par exemple tout ce qui est compétence et maîtrise j'aime bien voir une barre de progression j'aime bien voir que que les choses avancent quand je suis en train de jouer et que je vais voilà que mon personnage acquiert des compétences que je peux faire de plus en plus de choses peut-être le sens le fait que le jeu me donne une quête épique qui inscrit ce que je fais dans quelque chose de global c'est intéressant créativité autonomie je vais les legos par exemple en fait ce qui me motive dans les legos c'est que je peux faire plein de choses créatives tout seul je peux construire des choses que je pouvais pas minecraft pour ceux qui est les legos mais version numérique donc voilà vous avez un peu ces différents leviers dans les jeux et qu'on va d'ailleurs peut-être une question que je peux vous poser c'est à ce que vous avez reconnu à quel levier appartient le jeu que vous avez cité pour certains alors c'est une question un peu piège peut-être c'est pour certains il y en a forcément plusieurs qui vont vous venir à l'esprit mettez le principal donc je vous laisse peut-être nous dire si vous avez reconnu à quel levier n'hésitez pas aussi s'il ya un levier ou l'autre qui vous paraît plus flou je pense généralement c'est aversion à la perte qui est j'ai peur de rater une opportunité ou quelque chose vous pouvez penser au solde aussi ouais alors je vois qu'il ya des compétences et maîtrise pas mal créativité yes katan sur le sens ouais ben katan ça dépend un peu effectivement katan c'est un jeu où on gère sa colonie sur une île où on gère des ressources et on fait de la gestion effectivement des gens vont y voir le sens d'autres aiment bien les choix stratégiques donc plus dans la l'autonomie et d'autres vont être aimé l'aspect curiosité imprévisibilité parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont dépendantes d'aider donc effectivement voilà donc je vois que vous avez un peu trouvé effectivement les leviers effectivement je me lance pas dans la description détaillée des leviers parce que ça serait un peu long mais l'idée voilà c'est de se dire on pourra effectivement après on attend cette année d'en refaire d'en refaire d'en reparler donc on pourra en refaire un sujet il ya corinne qui te demande michael c'est quoi l'effet ikea yes oui l'effet ikea en fait c'est le fait et c'est assez basé sur un biais cognitif aussi qu'on est plus attaché à quelque chose qu'on a fait soi même que à quelque chose qu'on nous a juste donné donc ça marche ça marche pas mal on parle d'ikéa parce qu'en fait quand vous avez monté vos meubles vous même et que vous avez parfois galéré bah du coup vous y êtes plus attaché que si c'est quelque chose que vous aviez juste acheté donc dans les jeux parfois si j'ai passé du temps à faire ma petite soit mon petit ma ferme par exemple dans un jeu vous faites vous y êtes attaché parce que vous avez choisi vous avez fait les choses vous avez mis dessus donc c'est vraiment cet attachement aux choses parce qu'on les a fait et qu'on y a investi déjà du temps donc voilà je vous donne un petit exemple sur des leviers et puis je vois qu'il ya des interactions intéressantes aussi pour faire courir les gens et pratiquer de l'activité physique on peut il ya des applications applications qui s'y sont essayés de plusieurs façons à droite vous avez strava enfin c'est nike plus pour le coup mais vous avez strava qui fonctionne un peu avec le même type de levier vous allez être sur des applications où on se challenge où on voit comment on a progressé et de l'autre côté vous pouvez montrer aux autres aussi le côté influence sociale à gauche vous avez zombie run où vous transformez votre course quotidienne en une histoire vous êtes poursuivi par des morts vivants vous les entendez se rapprocher vous mettez vos écouteurs et puis si vous pourrez pas assez vite donc voilà c'est juste pour vous dire que pour faire une chose on peut utiliser différents leviers différentes stratégies là non plus on rentrera pas dans les détails mais ça passe par s'intéresser à qui sont les personnes que vous voulez motiver à donc toutes les techniques de connaître qui sont vos apprenants utilisateurs et et puis voilà puis après tester regarder ce qui fonctionne yes bah merci merci pour toutes ces définitions michael m'emmanuel je veux bien te laisser la parole pour que tu expliques aussi qu'on revienne un peu sur le sujet de l'intégration des premiers des premières heures en fait quand la formation commence comment chez cette fois vous faites pour briser la glace et faire en sorte que justement ben tout le groupe soit intégré correctement et notamment peut-être par le jeu voilà explique nous un peu comment ça se passe alors du coup nous à là aujourd'hui moi je suis sur la gestion de deux dispositifs différents donc c'est des dispositifs assez assez long d'une aide sur un an et sur deux ans donc sur des formations sur le secrétariat médico-social et sur les préparateurs en pharmacie donc ce que j'ai pu mettre en place aujourd'hui sur la formation assistante médico-social en début de formation pour créer voilà une cohésion de groupe et pour sortir un petit peu de cette de ce fonctionnement un petit peu ancien de tour de table et qui peut être anxiogène pour certaines personnes de mettre en place donc des vie ce que j'appelle atelier de vie de groupe je me remplace ça avec une formatrice qui qui à la base est psychologue et qui a une démarche du coup aussi dans le développement personnel elle fait du management des différentes casquettes et à travers ces ateliers elle met en place qu'on pourrait appeler donc dans un premier temps des ateliers de galeries d'art donc c'est elle va amener les apprenants à se dessiner donc ils vont se positionner vont se dessiner avec un ils vont attribuer trois trois qualificatifs et ils vont partir de je suis ils vont se définir par rapport à ce qu'ils sont eux et donc là ils vont se positionner aussi par rapport à ce qu'ils veulent délivrer ce que pour qu'ils ce qu'ils n'aimaient pas non plus en situation de de danger face au groupe c'est ces dessins déjà nous en tant que formateur on va pouvoir voir comment la personne se positionne face à son dessin si elle se met loin de son dessin si elle est proche de la feuille il ya des choses aussi psychologique à aborder un petit peu dans dans ce travail fait avec les apprenants et ensuite on va faire une galerie d'art c'est à dire qu'on va amener on va afficher sur les murs tous les dessins qui sont faits et les personnes vont être debout et les apprenants tous les autres apprenants des groupes du groupe pardon vont poser des questions à la personne qui a fait le dessin comme ça il ya une interaction et ça amène le dialogue donc là on est aussi sur du coup des systèmes de brise glace pour pour amener un petit peu les gens à se découvrir différemment il y avait une question intéressante émanuelle de véronique qui nous demande la différence entre on boarder et ice break et donc est ce que va quelle est la différence ce que tu vois tout coup tu y vois donc le terme d'ordi il ya un ya un breaking alors un boarding c'est dans la signification va être plutôt monté à bord c'est ça oui c'est ça en fait ouais et brise glace alors du coup c'est belle justement ça ça fait lien avec d'autres choses qu'on met en place par la suite en fait on commence par faire des ateliers où on amène la présentation des gens pour déverrouiller un petit peu cette communication qui peut être inexistante parce que les gens ne se connaissent pas donc ça permet de mettre en confiance les gens et parce que cet aspect un peu ludique d'amener des techniques de découverte du groupe et ensuite on va amener du coup davantage vers la cohésion de groupe par rapport à avec des jeux où on va initier on va nous alors nous on utilise des jeux comme times up parce que c'est pas mal on peut l'attribuer times up on peut le formateur peut l'adapter à sa formation c'est à dire qu'il peut en fonction du thème de la formation il va pouvoir créer un certain nombre de champs lexicales et on fait des petits groupes donc ça ça dépend aussi de l'effectif de la formation on fait des petits groupes et on fait deviner les mots et du coup ça donne une bonne dynamique c'est un jeu qui plaît assez et qui marche bien après alors là du coup voilà on est vraiment dans on amène les gens à travailler ensemble à une cohésion et à travailler vraiment sur sur ces échanges là il ya la position évidemment verbale et non verbale à appréhender nous aussi en tant que formateur et là le formateur va aussi avoir son rôle de médiateur c'est à dire que dans tout à tout aspect de vie de groupe on a toujours des dominants des dominés et donc c'est aussi à cette approche psychologique on peut avoir de remettre un petit peu les personnes pour qu'il y ait un point d'égalité dans le jeu et dans ces approches de découvertes de groupe on utilise aussi le dixit parce que le dixit c'est pas mal déjà c'est quelque chose de très visuel et qui va faire un peu manuel pour ceux qui connaissent pas alors le dixit donc il ya un certain nombre de cartes c'est des cartes avec des beaux dessins donc il se joue minimum à quatre je crois quatre ou cinq il faut pas être trop peu parce que sinon c'est pas intéressant du coup il ya un compte ce qu'on appelle un compteur qui est désigné donc qui choisit une carte et par rapport au dessin qui va avoir lui et que c'est des adversaires vous c'est ses collaborateurs enfin je sais pas comment on peut dire en formation du coup c'est pas sur le jeu ne connaît pas il va donner à une phrase ou un mot les autres participants du jeu ont aussi des cartes et ils vont mettre une carte retournée qui est en lien avec ce que le compteur a dit après il dépose toutes les cartes devant eux et les participants doivent trouver la carte du compteur ok voilà donc du coup c'est vrai que on travaille sur l'imaginaire sur l'expression il ya l'association d'idées aussi comme ça on voit un peu si les gens mais fonctionnent sur sur le sur les mêmes bases si vraiment il ya cette cohésion qui fonctionne il ya aussi un travail de déduction par rapport aux personnes et aux personnalités qui qui est pas mal par rapport à ce jeu il avait une chose que tu m'avais dit immanuel quand on a préparé le webinaire c'est le jour où tu n'as pas fait ça n'a pas été fait ce travail là oui ça a créé un déséquilibre dans le groupe et ça a vraiment impacté toute la formation sur toute l'année en fait alors ce que je voulais déjà préciser c'est qu'à un moment donné comme on parle aussi enfin on travaille aussi sur sur des jeux qui peuvent mettre en détresse certaines personnes et par expérience j'ai eu des personnes qui en fonction du jeu et de ce que ça révélait de leur personnalité sont rentrés en colère et sont rentrés dans un comportement assez agressif donc il faut aussi savoir gérer ces situations qui sont pas forcément évidentes dans le cadre d'une formation et qui peuvent faire enfin nous mettre nous en tant que formateur ou médiateur en situation de difficulté donc toujours bien rester calme et poser les choses et et amener les gens à comprendre ce le pourquoi des réactions de chacun et par rapport à ce que disait pascal oui et je n'ai pas fait pour mon dispositif de préparateur en pharmacie qui a commencé au mois de septembre et aujourd'hui je vois que qu'il y a une cohésion de groupe qui se fait pas et je vais y remédier du coup je sais pas si je pourrais d'ici la fin de l'année mais comme c'est sur une formation de deux ans en rentrée de septembre je vais le mettre en place pour essayer de voir si je peux faire une émulsion un petit peu positive sur cette reprise de formation et que et du coup j'aurai un comparatif aussi sur ces deux années sans l'avoir fait en l'ayant fait et je pourrais je pourrais justement analyser un petit peu ce comportement c'est ces approches là parce que comme disait michael tout à l'heure c'est c'est intéressant aussi de en tant qu'observateur implicite de s'intéresser aux neurosciences parce que par rapport aux personnalités des individus on va pouvoir aussi nous déterminer un petit peu les profils on ça reste aussi subjectif mais déterminer des profils et en tant que formateur se positionner pour amener vraiment les personnes à mieux travailler ensemble ce que je vous propose comme il ya pas mal de questions dans le chat c'est qu'avant que michael puisse nous donner d'autres cas pratiques et exemples comprennent quelques questions ça vous va bien sûr il y avait une question sur la durée de la formation c'est en tout cas est ce que la gamification marche pour les formations courtes est ce que vous estimez que même pour une formation qui va durer une journée ou une demi journée ça vaut la peine de faire quelque chose ou pas alors pour ma part moi je dirais que ça dépend du contenu de formation à apporter parce que c'est des ateliers qui en fonction de ce qu'on présente peuvent prendre un peu de temps donc ça dépend si le contenu dans le laps de temps qu'ils ont et moi je dis que c'est toujours un point ça va toujours avoir son utilité de toute manière il ya sabine qui nous demande comment adapter un jeu à la matière enseignée comment enseigner à c'est à dire par rapport au secteur de la formation vous pourriez enfin il faudrait thématiser là le jeu ou pas forcément bah oui déjà juste sur le fait de si on prend le le principe du times up on peut tout à fait en fonction de des filières dans ses fins sur le métier d'enseignement on peut tout à fait voir ce qui pourrait être utilisé sur ouais alors là du coup c'est assez réflexion mais ça pourrait être pour être intéressant comme ça c'est ça que je vois michael toi tu ouvrirais autre chose ou pas sur l'adaptation des jeux on est bien là dessus j'étais en train de lire une question en même temps ce qui est pas bien ouais en fait l'adaptation des jeux je pense qu'un des points c'est vraiment de voir aussi si le le jeu le jeu il est adapté à la dynamique dont vous avez besoin c'est ça la bonne durée est ce que nous on fait pas enfin souvent ça peut être effectivement des bonnes idées de réadapter quelque chose qui existe déjà mais avec la vigilance quand même quand un jeu est construit avec une certaine mécanique est ce que ça supporte bien le message et le contenu vous voulez passer ou pas donc ça peut ça peut effectivement après c'est pour le coup là on est pas mal dans le travail de ludopédagogie de bien redéfinir est-ce que le message que je veux faire passer il correspond au support que je veux utiliser je pense il ya analyse d'ailleurs qui demande si le si les gens n'adhèrent pas au jeu qu'est ce qui se passe ouais bah ça c'est un classique effectivement de j'ai des gens qui n'aiment pas le jeu etc moi je suis souvent partisan et on verra dans les exemples mais de surtout sur la formation d'avoir des petites gamification d'avoir différents types de levier qu'on utilise dans le sens où par exemple vous l'histoire de dessiner bon ben on peut le tenter sur un moment précis de la formation il ya peut-être quelqu'un qui va se braquer contre ça alors déjà il ya des façons de faire que ça soit pas juste la compétence en dessin ça fait amener aussi que on n'est pas tous on n'est pas d'art on n'est pas artiste et le formateur le fait aussi du coup ça ça tu sais ça amène aussi les gens à mieux adhérer quand le formateur s'intègre à l'animation effectivement montrer l'exemple embarquer le manager dedans et puis avoir différents petits dispositifs vraiment je vous invite aussi à à tester des petites choses par petits bouts plutôt qu'essayer de tout gamifier d'un coup déjà c'est souvent pas nécessaire et puis effectivement d'éviter un truc de rejet en formation d'ailleurs on n'a pas besoin de non plus de dire qu'on fait de la gamification pour s'inspirer pour mettre des choses plus ludiques ou participatives dedans je pense qu'il ya des gens aussi vous leur dites jeu ils sont dans le monde professionnel et du coup ça leur fait peur il y en a aussi qui n'adhère pas au début et qui se prennent au jeu on va dire si on peut dire qui sont très réfractaires au début et qui en fin de compte vont revoir leur position en au fur et à mesure que l'atelier se suit donc voilà après il faut aussi voir le pourquoi parce qu'il y en a souvent c'est la posture dans laquelle ça les met ils se sentent en situation désagréable donc ils disent qu'ils n'adhèrent pas mais c'est pas forcément qu'ils n'aiment pas le jeu ou que ça leur plaît pas c'est que du coup ils se mettent en retrait parce que ça ils sont pas à l'aise donc c'est aussi avoir à déterminer en tant que formateur c'est voilà c'est cette communication verbale non verbale qui qui peut induire ce rejet du de la participation ça marche je garde les questions pour pour tout à l'heure on a encore un petit peu le temps michael on va parler aussi de la déformation en distanciel donc tu as préparé quelques exemples en fait très concret vous êtes nombreux aussi à faire des formations aujourd'hui à distance ou en tout cas à compter le faire en 2022 donc michael je te laisse présenter un peu tes exemples ouais alors je vais aller directement sur les exemples yes du coup l'idée déjà petit message quand même là l'idée c'est que je vous ai pris des exemples assez simples de choses qui s'organent qui s'implémentent dans des choses que vous faites déjà l'idée c'est pas de forcément venir tout chambouler ben on en a déjà parlé mais là effectivement le tableau que j'ai parti j'ai partagé avec les cartes dixit en ice breaking en fait qu'est ce qu'on cherche à provoquer on cherche avec les gens ils s'expriment ils disent pourquoi ils sont là enfin un moment un autre outil que j'aime bien utiliser c'est l'arbre à personnages alors ça c'est une nouvelle version qui est toute récente que je trouve sympa donc avec un bateau où vous demandez aux participants va de dire peut-être on parlait j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur et sur une formation à deux en deux jours en trois jours qu'est ce que je fais moi j'aime bien ces outils pour dire un peu comment vous vous sentez au début du deuxième ou du troisième jour pour justement voir comment les gens sentent par rapport à la mise en application qui vont devoir faire sur plus tard quoi par exemple donc là vous demandez aux participants de choisir un personnage qui représente leur état et en fait l'intérêt de ça c'est que ça leur donne l'occasion d'exprimer peut-être une inquiétude je suis le petit personnage qui est en train de se noyer par exemple ben au moins vous le savez on vous avait donné un prétexte à la personne pour le dire là où c'est plus dur de lever la main et de dire écoutez là je suis complètement perdu au début de jour 2 et au moins vous le vous le savez un autre petit exemple toujours dans le ice dans le ice breaking et le démarrage alors je vous ai mis un exemple il y en a plein des jeux de ice breaking c'est les cartes anti ça va alors ça en physique ça s'achète ou vous pouvez vous d'en inspirer pour avoir ce type de questions aussi pour vous c'est des cartes qui vont venir poser des questions vous faites tirer à vos participants en physique et sur le site d'anti ça va vous avez un générateur de questions comme ça et ça permet de poser un peu des questions de démarrage qui sont un peu qu'est ce qui te donne de l'énergie au quotidien par exemple qui permettent un peu de briser la glace vraiment entre les participants après je vous invite toujours et nous on fait attention à ça aussi en gamification à essayer de choisir des exercices qui sont un peu en cohérence avec le contenu de votre formation que ça fasse pas cheveux sur la soupe au milieu que ça paraisse cohérent vous utiliser à ce moment là donc voilà ça c'est des petits exemples sur du ice breaking vraiment un autre exemple que je trouve assez sympa alors j'ai pris un parcours de formation bas de qui est mené par deux personnes que j'avais l'occasion d'accompagner sur un sur un bootcamp ils font un parcours à destination d'entrepreneurs qui veulent mettre de la stratégie rse dans leurs pratiques sur une série d'ateliers de et de deux et de temps de formation et en fait ils ont mis à la fois une narration autour de la classe verte de la randonnée dans le parcours et un visuel qui montre où est ce qu'on en a etc là aussi on est sur la gamification je vous rappelle la définition le but c'est d'aller prendre des choses dans le monde ludique pour s'en inspirer pour faire des choses qui sont utiles à l'engagement sur votre formation on est bien d'accord que ça ça n'en fait pas un jeu et ça tombe bien c'est pas le but le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soutient un peu l'engagement des apprenants là par exemple ceux qui aiment bien l'immersion dans un univers ça va les accrocher un peu plus et ceux qui aiment bien voir où on en est comment on avance c'est pareil ils vont ils vont voir un peu plus donc voilà pour un autre petit exemple après j'aime bien aussi utiliser le jeu pour ouvrir des espaces d'expression peut-être certains le font déjà aussi dans les commentaires que j'ai vu avec différents outils le dixit d'ailleurs peut être un outil à gauche c'est un exemple où j'avais fait imaginer ensemble des choses sur un espace pour l'environnement et le climat à des à des élèves et là on va utiliser les legos pour que les apprenants en fait ils prennent les choses en main et puis ils disent bah moi je verrais bien dans mon lieu ça ceci cela alors là on est sur un exemple facilitation mais ça peut se si vous avez des moments dans votre formation qui sont très cas pratiques maquettage etc voilà le fait de passer par un outil comme ça ça va permettre aux apprenants d'être plus créatifs et aussi d'être dans le corps et le mouvement et la perception des choses ce qui est intéressant en ligne on peut avoir michael mais c'est vrai que les legos c'est c'est un super outil alors quand on est en présentiel mais après vous pouvez aussi demander à vos apprenants qu'ils en aient quelques-uns chez eux pour le faire en distanciel mais ça ça crée une belle énergie en fait chez tout le monde ouais ouais puis effectivement c'est des moments aussi pour créer des rythmes différents dans votre formation d'avoir ces choses là ces outils là effectivement et du coup en distanciel potentiellement des outils comme mural miro j'ai vu klaxon alors je sais que après ça dépend aussi des contraintes que vous avez et c'est vrai que c'est pénalisant quand vous pouvez pas utiliser d'outils où tout le monde peut manipuler faire en même temps mais quand vous avez la possibilité moi j'ai souvent des retours qu'effectivement pouvoir faire des cas pratiques où on bouge les post-it où on fait des choses où on peut copier coller des images etc bon bah là aussi ça crée un peu cet aspect manipulation même en même à distance donc voilà un petit peu sur des outils et alors je vous ai mis un exemple mais celui là pour le coup ça se rapproche plus du serious game mais vous avez une petite structure qui s'appelle belu games qui a fait un jeu qui s'appelle pour le coup j'appelle ça un jeu parce que ça s'approche plus du serious game qui s'appelle mission coopération qui va être là pour amener plein de notions sur la coopération et en fait ils vont ils vont vous en fait ils vous disent vous êtes une équipe qui partait en séminaire d'équipe et finalement votre avion s'est craché sur une île et vous avez toute une série de petits jeux pédagogiques à chaque fois avec inspiré de plein de pratiques que vous pouvez avoir en jeu pédagogique on doit refaire une frise chronologique etc et où on a ce que je trouve intéressant en fait et pour la formation particulier c'est que là on est sur une structure on alterne des petits jeux des débriefs des petits jeux des débriefs donc vous avez des moments vraiment ludique et des moments où on débrief et on en discute et là aussi pourquoi j'en parlais parce que du coup le fait d'amener un univers fictif ça permet de mettre les participants sur une situation commune où on peut discuter faire de l'étude de cas faire des choses faire des choses comme ça dire voilà les personnages se comportent comme ça parce qu'il ya tel biais il ya telle chose etc donc ouais de ramener un univers bas ça prend ça prend des graphismes ça prend de l'énergie mais ça peut vraiment apporter aussi aux apprenants et puis dernier exemple que j'avais d'utiliser des challenges et des défis alors ça peut être on parlait de la différence entre onboarding et ice breaking avant moi le onboarding parfois je le vois quand on a certains dispositifs de formation sur aussi ce qui se passe avant que la personne arrive en formation vous pouvez lui donner là c'est des choses que nous on a fait dans la communauté des petits défis à cocher et puis le premier qui a fini ou quelqu'un au hasard qui a fait la liste des petits défis avant il remporte quelque chose ou voilà et pareillement là sur une autre sur bas toujours sur cet atelier avec avec des éco délégués on les avait fait rédiger des fiches mission qu'on mettait sur un arbre sur l'écologie donc en fait ça permet de formaliser finalement des choses qu'ils ont appris dans les ateliers sous forme de deux avec des cadres des canevas des choses qui permettent un peu de mettre du sens et pareil là on utilise un peu d'immersion on utilise la métaphore de l'arbre etc voilà et du coup ça avait très très bien marché parce qu'il ya ce plaisir visuel de compléter quoi donc voilà pour mes petits exemples et j'aurais juste envie de vous dire l'idée là qu'on s'est dit en préparant aussi avec avec pascal et emmanuel c'est de vous montrer des choses simples qu'on peut générer comme idée et implémenter vraiment progressivement sans forcément tout de suite mettre l'artillerie lourde sur je veux gagner ma formation quoi et on parlait on parlait de l'onboarding mais il y avait surtout la question aussi de comment avoir cette cohésion de groupe dès le départ et de faire en sorte qu'il y ait aussi moins d'abandon moins de démotivation pendant la formation et je sais pas emmanuel d'un point de vue aussi psychologique ce travail que vous faites au départ à quel point ça peut jouer sur sur tout le reste de la formation en fait sur la motivation des stagiaires sur les scènes enfin pour moi c'est indéniable parce que ça ça va créer une cohésion de groupe et ça va jouer sur l'ambiance au sein du groupe donc déjà là on pose des bases de bienveillance on peut ce qui est fait aussi de chez nous en formation c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle quand c'était c'était des chartes chartes collectives on peut prendre le groupe et dans un échange d'idées pour voir un petit peu ce qui est le vivre ensemble pour chacun poser une base de chartes collectives et dans identifier en fait avec le groupe ce qui va pouvoir faire que ça va continuer à marcher comme ça pendant toute la durée de la formation et engager aussi les apprenants dans le sens où tout le monde signe là déjà dans cette démarche là on voit aussi qui se positionne en opposition d'idées en secrétaire voilà les différents rôles que ça peut engendrer et je pense que ça a enfin oui ça a un impact aussi sur sur le maintien des personnes en formation et après il ya tout un je pense aussi un rôle au niveau alors du coup c'est différent en centre de formation et en entreprise là moi je suis plus quand même sur sur organisation en centre de formation mais sur l'accompagnement au quotidien que les apprenants se sentent écoutés que voilà qui est aussi cet accompagnement qui est fait mais bon là on rentre aussi hors hors moment de groupe quoi mais je pense que ouais c'est assez important cette idée d'ambiance pour pour donner aussi envie au delà de la formation aux gens de venir oui c'est ce qu'on disait aussi avec michael c'est que gamifier à tout prix il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt et justement michael je peux nous dire un peu les limites que tu vois toi dans ce type de procédé ouais bah en fait déjà il n'y a pas forcément besoin de gamifier enfin nous on a parfois la la question même sur des formations que nous mêmes on donne parce qu'en fait si vos apprenants sont déjà là très engagés que tout se passe très bien etc pourquoi mettre de la gamification pas forcément en fait ce qu'il faut voir c'est est ce qu'il ya des comportements des choses où les apprenants ont du mal à passer à l'action peut-être pour se présenter peut-être pour agir après la formation et se dire c'est ces points précis sur lesquels je mets des choses nous les limites de la gamification qu'on a et de façon générale c'est qu'il faut que ça soit dans l'intérêt de l'apprenant déjà qu'on sache qu'est ce qui gagne ça soit là en intérêt aussi du formateur qui met ça en place donc il faut que les deux se retrouvent et après effectivement je pense que en fait on a on a un peu ce cette question souvent du c'est quoi le bon dosage de la gamification et ça dépend énormément de là où vous êtes de vos apprenants etc peut-être si vous êtes et c'est peut-être faux il faudrait faire la recherche mais peut-être si vous êtes dans une classe avec des jeunes plus avec des avec des jeunes de 15 ans peut-être qu'il faut en mettre plus que si vous êtes avec des cadres dirigeants d'entreprise et voilà et peut-être pas sous les mêmes formes mais non en tout cas il ya des limites un clair bah c'est que ça prend du temps ça se teste et et effectivement il faut faut voir quels problèmes précis d'engagement en adresse quoi ça marche bon ben on a fait un tour qui est assez complet il nous reste un bon quart d'heure je vous propose qu'on prenne quelques questions et qu'on y répondent alors je vais refaire un peu un point sur le chat donc n'hésitez pas prenez prenez le temps de reposer vos questions là on a vraiment un bon quart d'heure pour faire un peu plus d'interaction donc il ya pas mal de partage d'outils alors ça aussi je ferai je pense un article qui va résumer un peu le webinaire et on mettra en lien donc michael ta présentation tes slides des liens vers des outils comme ça vous aurez vous aurez pas mal de choses on parle du photolangage je sais pas si ça vous évoque quelque chose michael ou emmanuel le principe du photolangage le photolangage en fait c'est le principe d'avoir des cartes où il ya des photos ou des illustres illustrations pour générer de la discussion c'est des outils je trouve qu'ils sont assez versatiles dans le sens où on peut les utiliser choisissez une carte pour vous présenter mais on peut les utiliser de plein de façons différentes après sur de la génération d'idées dire prenez une carte et voyez que ça vous inspire sur de comment vous vous sentez en fin de formation enfin moi je trouve c'est des outils assez pratique j'ai vu qu'il y avait la question aussi de comment ça s'intègre dans des dans des séquences pédagogiques en fait je pense qu'il faut vraiment que vous pensiez à les mettre dans des moments d'entrée de sortie et pas forcément n'importe où à n'importe quel prix dans la séquence dixit est intéressant aussi par rapport à ces idées de positionnement d'explication sur des photos sur des images parce qu'elles sont assez complexes et du coup elles peuvent générer vraiment des discussions très intéressantes sur comment se positionnent les apprenants moi je trouve que dixit est vraiment un bel outil ça marche il ya isabelle qui nous demande que conseillez vous à mettre en place pour faire le tour de table des verts des participants voilà sur les attentes les besoins moi je veux sortir enfin moi je suis pas dans cette dynamique de tour de table justement je veux sortir de ce fonctionnement qui peut être un peu anxiogène pour certains qui ont du mal à prendre la parole et du coup de les appuyer sur un support qu'ils ont déjà établi on peut utiliser le brise-glace par exemple ben ou alors sans rentrer dans dans sans rentrer dans le dessin par exemple on peut on peut demander aux personnes de s'identifier avec un qualificatif un objet ce pourquoi enfin qu'est ce qu'est pourquoi comment ils se représenteraient eux avec un objet ou un mot et ensuite on instaure un dialogue et on rentre dans une présentation un petit peu dérivé mais on n'est pas dans dans le mal je fais ça je fais ci et du coup c'est c'est un peu enfin je trouve que la dynamique est est un peu plus intéressante j'attrape au vol je vois que tu as l'exemple de la présentation inversée dans le chat je trouve c'est une une très bonne idée va jouer sur la collaboration entre les gens et ça les déstresse un peu tout à fait il ya une question sur le handicap tiens à ce qu'il ya des outils de signification pour les personnes sont des muettes par exemple et ben du coup ça va dire ouais je pense ça rejoint la question qu'on a globalement dans le milieu du game design de l'inclusivité l'accessibilité et en fait souvent la réponse c'est d'essayer d'avoir des modalités différentes et qui font appel à aux différents sens par exemple de pas baser toutes ces toutes ces tous ces mécanismes mais ça c'est pareil pour la même pour les séquences pédagogiques que sur du visuel ou que sur l'auditif ou etc donc je pense que c'est vraiment plus dans la variété de ce qu'on ce qu'on utilise qu'il faut qu'il faut jouer effectivement de pas faire par exemple que des que des jeux avec des images ou avec beaucoup de lectures par exemple ça peut être ça peut être aussi un point bloquant ouais parce que du coup c'est vrai qu'on va après sur des donc on va voir en fonction du handicap mais si si à un moment donné c'est 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 auditif on va peut-être pouvoir rentrer dans le mime avec l'écriture sur sur le visuel on va être sûr de l'audio donc c'est toujours voilà essayer de trouver des dérivés de l'utilisation de ces outils qui peuvent être intéressantes mais pas impossible ok alors est ce qu'on a d'autres questions qui nous viennent qu'on n'aurait pas vu passer alors alors là pascal comment peut-on intégrer la gamification sur digiformat je vais le relais à mes collègues il ya des quiz alors il ya effectivement pour ceux qui ont des logiciels comme digiformat ou autre c'est vrai que beaucoup utilisent des quiz mais je dirais pas que c'est vraiment la gamification pour moi c'est une modalité de gamification effectivement par les créativité autonomie les cuisses on va être un peu des choix sélectifs comme on a dans les jeux mais effectivement c'est bien comme dit c'est toujours bien de varier effectivement les les leviers les choses qu'on utilise donc les cuisses c'est un levier je voyais que beaucoup pas mal de gens c'était caout alors qu'il est bien mais qui apparemment est devenu assez cher pour les utilisations privées enfin privé pro mais mais ouais c'est un levier mais c'est pas le seul et après avait la question aussi qui n'a pas forcément été posée mais des formations en distanciel comment on peut gérer le côté synchrone et asynchrone et est ce qu'il ya pas aussi des des moyens de d'un bordé un peu sur des temps pas collectif individuels mais qui servent quand même l'engagement collectif je sais pas ce n'est pas ce que je veux dire ouais après ça dépend un peu des comptes en fait souvent la contrainte là c'est qu'est ce que vous avez le droit de faire par rapport à vos formats effectivement nous on fait pas mal de on a fait des formats bootcamp sur plusieurs semaines etc d'avoir des défis entre les séances d'avoir de l'animation des petites choses c'est vachement bien le process de onboarding que je vous ai montré aussi sur la communauté d'avoir quelques défis à remplir avant d'arriver c'est chouette ou des des petites études de cas et puis on met un prix au groupe qu'elle a l'équilibre l'étude de cas la plus sympa la fois suivante voilà on peut un peu jouer sur pas mal de choses après il ya des outils je pense entre autres à des outils comme notion qui permettent de créer un peu des interfaces où on va voir la progression on va pouvoir voir enfin voilà ça peut être un google doc ou d'autres choses mais d'avoir des choses qui montrent un peu la progression tout le monde ça peut être sympa sur des choses un peu longues on a une question qui est elle plus pour toi emmanuel de claire qui nous demande des jeux donc pour désamorcer l'état de stress des jeux pour désamorcer l'état des états de stress françois je pense que là c'est plus pour des formateurs qui sont sur des publics peut-être un peu plus jeunes je ne sais pas d'ailleurs à quel oui alors du coup il faudrait voir tout à fait il faudrait déjà voir l'âge des stagiaires et peut-être s'ils sont enfin identifié par quoi ils sont stressés si c'est du quotidien s'il ya pas mal de facteurs je peux y répondre mais j'aurai besoin d'un peu plus de précisions sur sur les apprenants adultes en entreprise stressé par le travail du coup alors du coup là je rebondirais sur le les la manipulation enfin sur le travail manuel que peut représenter les légos parce que c'est comme le dessin c'est en fait surtout des fait surtout le travail je pratique la méditation et c'est vrai que le fait de décomposer des activités comme le dessin la musique ça reste des temps méditatifs parce qu'on se concentre sur autre chose que notre à cas du quotidien et on se libère un petit peu l'esprit on arrête de faire fonctionner notre mental notre charge mentale donc c'est les sortir un petit peu de ce de cet aspect là du quotidien donc en soit tout jeu va être va être adapté dans le sens où ils vont sortir un petit peu de ces situations un peu on va dire ça du quotidien professionnel qui les stress pour les amener dans une autre dynamique peut-être il ya sophie avec tu voulais reprendre niquel oui mini complément en fait dans le moi je pratique aussi du jeu de rôle par exemple une façon se raconter une histoire avec des règles autour d'une table et un truc qui est intéressant c'est qu'il ya des dans ces jeux là il ya des dis en particulier sur des choses aussi en grandeur nature où les gens font une enquête ou quelque chose en en tant que personnage à des dispositifs de sécurité émotionnelle et donc ça peut être aussi par exemple vous avez un endroit où quand la personne ou une carte à toucher sur la table la personne peut dire là en fait je me sors du jeu parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour moi j'ai besoin qu'on arrête de pousser les questions et c'est donc ça peut être aussi des dispositifs comme ça de sécurité entre guillemets on peut mettre à disposition des buzzer aussi voilà pour pour déterminer que là je suis trop en inconfort je m'en vais après sur alors je sais pas si ça va rentrer dans cette question là mais je sais que pour le travail de confiance confiance au groupe confiance en soi confiance en l'autre on faisait aussi dès qu'il faisait beau on pouvait les amener alors du coup il faut aussi avoir l'environnement extérieur propice nous on a un parc à côté on les émettait en binôme et il y en avait un qui avait les yeux bandés et il devait avancer sur les conseils de la personne qui est à côté de lui donc ça moi je sais que c'est des choses que j'ai déjà vu un atelier d'anglais par exemple c'est des choses qu'on fait pour travailler un petit peu sur le vocabulaire des choses comme ça mais ça peut être aussi à transférer à justement je pense cette confiance la confiance en soi en l'autre on est aussi sur la gestion de qui peut amener du stress donc ça peut être aussi il faut aussi amener à sortir à sortir du cadre d'une salle les amener dans différents environnements ça marche c'est bonne idée effectivement michael merci pour avoir partagé tous les liens pour ceux qui me reposent la question vous aurez le replay il n'y a pas de problème ok donc par où commencer pour se lancer donc tu as partagé quelques qu'elle en fait on a on a un jeu de cartes pour générer des idées donc vous avez 18 cartes en pdf qui sont récupérables gratuitement déjà et après on a pas mal d'articles sur notre blog aussi qui peuvent vous donner des idées enfin voilà et vous trouverez un peu après il y a aussi une liste de ressources de choses n'hésitez pas il ya axel qui nous parle de la méthode des chapeaux est ce que ça vous parle je pense que ça me parle alors axel si si vous voulez un peu détaillé on est curieux si vous avez des je pense c'est les six chapeaux de bono c'est oui c'est ça qui est une méthode pour avoir des points de vue multiples sur un sujet avec on se place dans un angle je suis chapeau noir je critique je suis chapeau blanc c'est l'effet je crois chapeau vert l'optimisme etc donc c'est effectivement ça c'est des failles des contraintes un peu créative pour moi j'avais fait des cas web et des cartes de posture mais c'est pareil en fait ça revient au même bon ben c'est pas mal moi ce que j'aimerais bien c'est que ceux qui sont là dans le chat puissent nous dire dans 2022 qu'est ce que vous allez mettre en place en termes de gamification est ce que voilà on peut se mettre un peu le défi de se dire que j'ai une formation voilà chacun essaie quelque chose à son niveau à sa mesure que ce soit en présentiel ou en distanciel voilà mon côté je vous fais donc l'article avec le replay et puis toutes les infos de michael et d'emmanuel donc n'hésitez pas voilà en tout cas à suivre ça sur digiformag vous aviez un petit mot de la fin à partager manuel et michael une actualité enfin n'hésitez pas profitez-en et ben non après il ya plein d'idées il faut faut il ya aussi pas mal de choses donc il ya une veille à faire à s'intéresser toujours parce que c'est des domaines qui sont très innovants et et après toujours faire quand on part avec beaucoup de bienveillance de toute manière je pars du principe qu'on arrivera forcément à faire des belles choses avec nos groupes et puis après je 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 conclue aussi sur la partie communauté chez nous effectivement on a l'occasion avec feedback d'animer une communauté de gens qui ont envie de mettre du jeu dans leur pratique avec pas mal de webinaire aussi et de choses sympas prévues donc pas forcément que sur des sujets formation mais donc s'il y en a qui veulent aller plus loin c'est une bonne porte d'entrée aussi après je il ya on a plein d'autres choses mais on garde ça pour d'autres fois tu peux accueillir tu peux accueillir tout le monde n'y a pas de problème en tout cas on a beaucoup de formateurs qui se posent ces questions là effectivement et je pense que c'est un vrai sujet mais après le mot que j'ai envie de dire c'est à bon escient et puis petit à petit l'idée enfin c'est vraiment pas penser que ça doit être à votre service et pas l'inverse quoi et surtout être à l'aise avec l'outil qu'on propose vraiment se l'approprier c'est encore mieux mais voilà il faut que ça vous parle avant tout à vous avant que ça parle déjà aux apprenants ça marche et ben merci à tous et on se donne rendez vous le mois prochain pour un nouveau sujet donc à très bientôt et merci à merci à tous merci pour l'invitation bye